C'est parti, Nil, bonjour, bonsoir chez toi. Bonjour, donc j'ai fait ma session le 22 janvier 2020, donc ça fait un peu plus de 6 mois. Et donc dans cette session il avait été question, notamment ce qui m'a le plus marqué, et c'était beaucoup de peur que je pouvais avoir de soucis physiques, etc. Et alors déjà le lendemain de la session j'ai senti énormément de changements, c'est comme si j'étais un peu malade, je me sentais très bizarre, j'avais un peu mal au ventre, j'avais un peu des maux de tête et tout. Et vraiment, c'est deux jours après que ça a été vraiment très bizarre, puis après ça s'est un petit peu calmé, voilà, j'allais un petit peu mieux. Et deux jours après la session j'ai eu une envie furieuse de créer, je voulais créer des trucs, je ne savais pas pourquoi. Du coup je me suis mis à faire plein d'origamis, que je ne faisais pas avant, du coup j'en faisais pendant les pauses, quand j'étais en cours, j'en faisais chez moi et tout, ce que j'avais vraiment besoin de créer. Ça m'évitait comme ça d'un coup. Et puis deux semaines après la session, ça a été à peu près, tout allait à peu près bien. Et puis à partir de la troisième semaine, il y a eu des trucs qu'il y avait avant la session, qui commençaient à peu à revenir et tout. Et puis au début je me suis un petit peu inquiété, je me disais, « Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Est-ce qu'il y a eu un truc ou quoi ? » Et puis ma maman me disait que ce n'était pas grave, qu'il fallait croire que... Enfin, il ne fallait pas douter des changements, etc. Quand je lui en avais parlé, parce que je me suis beaucoup confié après la session, parce qu'au début j'étais perdu, c'était nouveau pour moi, donc j'avais peur de me refaire attraper, etc. Parce que moi, ma vie a été gouvernée par la peur, donc bon, il fallait que ça passe. Du coup, à partir de la troisième semaine après la session, pendant trois à quatre mois, je me suis mis à expérimenter beaucoup des anciennes émotions, des anciennes angoisses, etc. Mais ça finissait toujours par partir, ou c'était aussi parce que je devais comprendre physiquement pourquoi il y avait ça, comment ça pouvait partir, et quelles réactions il fallait que j'ai pour éviter justement... J'avais des fois des images ou des pensées qui me venaient un peu dans la tête avant, mais des pensées dont j'avais peur. Et en fait, j'ai compris qu'il ne fallait pas que j'ai peur de ces pensées, parce que c'était ridicule et que si je continuais à en avoir peur, elles ne pourraient pas s'arrêter. Du coup, je me suis dit qu'au lieu d'avoir peur de ces pensées, des fois, quand c'était trop prenant, j'allais rigoler à la place. Donc du coup, des fois, je me mettais à rire comme ça, parce que j'avais des pensées qui venaient, et puis ça a fini par partir, etc. Puis après, moi, j'avais beaucoup peur aussi de faire du mal à des gens, aux enfants, machin, etc. notamment. Et je me suis mis à comprendre pourquoi j'avais certaines peurs. C'est-à-dire que j'ai compris que j'avais peur de faire du mal aux enfants, parce qu'en fait, moi, j'ai toujours été à l'aise avant d'avoir ces peurs-là avec les enfants. Et en fait, j'ai compris que, comme j'avais vu à la fin de ma session, quand je me suis projeté dans mon futur, que plus tard, j'allais certainement aider les enfants, leur apprendre des trucs, etc. Et j'ai l'impression que j'ai eu ces peurs-là pour justement me bloquer et pas pouvoir que je sois à l'aise avec les enfants. Et je n'étais plus du tout à l'aise. Je voyais un enfant dans un magasin, j'en avais peur. Et ça m'a fait exactement pareil avec les animaux. J'avais peur de faire du mal aux animaux. Et avant d'avoir ces peurs-là, les animaux, c'était la seule sauce qui me permettait d'être heureux, parce que je ressentais un peu leurs énergies neutres, etc. Et ça m'aidait à me calmer. Et à un moment donné, d'un coup, je me suis mis à en avoir peur. Et je les évitais énormément, alors que, en fait, ça me permettait de me calmer. Donc, j'ai compris un peu pourquoi il y avait certaines peurs qui venaient et comment ça pouvait arranger l'interférence de l'époque, etc. C'est ce qui m'a permis d'évacuer ces peurs. Et maintenant, ces peurs-là, je ne les ai plus. Il y a des fois certaines émotions qui reviennent, etc. Mais je me dis, ouais, ça passe. Tu sais, c'est très important ce que tu dis. Parce que je l'ai dit en session ces dernières semaines, j'essaie d'accentuer un peu mes interventions. Mais il est très fréquent, après la session, durant la phase de métabolisation, d'expérimenter à nouveau toutes les émotions qu'on pouvait expérimenter avant la session. Émotions négatives, j'entends. D'accord ? Même des fois pire. Même des fois pire. On considère qu'une fois que la partie subtile a atteint sa position d'équilibre, tu vois, c'est comme un pivot, durant la phase de métabolisation, c'est nécessaire qu'elle réexpérimente absolument toutes les émotions pour être sûre que la décision qu'elle a prise durant notre travail est la bonne et lui convient. C'est-à-dire qu'elle se sent à l'aise avec ce type d'énergie. Donc, on va réexpérimenter différentes émotions. Ça peut durer, dans ton cas, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mais on s'en défait et on retrouve une position d'équilibre. C'est pour ça qu'on parle de métabolisation intégrale en plusieurs mois. Parce que c'est le temps dont a besoin notre corps subtil. Ça, c'est très intéressant. Aujourd'hui, au final, qui tu es ? Comment est-ce que tu te sens six mois après la session ? Six mois après la session, je me sens très bien. Alors, qui je suis, je le redécouvre un petit peu parce qu'avant, je ne savais pas trop qui j'étais. J'ai eu beaucoup une vie guidée par des émotions de peur, etc. Donc, je ne savais pas trop ce que j'aimais, etc. Et, par exemple, il y a des changements qui ont eu lieu, je ne m'y attendais pas du tout. Par exemple, un changement, c'est qu'avant, je ne rêvais jamais. Ou alors, quand je rêvais, c'était très rare, mais c'était des cauchemars et j'en avais extrêmement peur. Et maintenant, je me fais avoir des... je me fais des rêves, des fois très drôles qui n'ont aucun sens et je me réveille, je suis mort de rire. Je ne comprends pas ce qui s'est passé, mais je me dis, bon, bah, je me suis baladé dans la nuit, je ne sais pas trop ce que j'ai fait, mais ça ne m'arrivait jamais avant. Et du coup, c'est un truc que je ne pensais pas qu'allait changer, mais qu'a changé. Et l'air de rien, il y a plein de trucs qui changent, que tu ne dis pas en point de référence et qui pourtant changent. Et ça impacte énormément de trucs, quoi. C'est assez impressionnant, je trouve. Je me permets de te demander autre chose. Là, tu m'expliques tout ce que toi, tu ressens. Dans ton entourage, est-ce qu'ils ont été témoins, est-ce qu'ils t'ont témoigné de changements en disant tiens, avant, tu ne faisais pas ça ou tu ne te comportais pas de cette manière-là ? Oui, oui. Déjà, le truc qui a beaucoup étonné mon entourage, c'est qu'avant, j'avais horreur de lire, je ne lisais jamais. Et maintenant, je ne fais quasiment que ça parce que ça me permet de me projeter dans des situations et ça me met un peu en état d'hypnose, la lecture, et j'adore ça. Et du coup, mon père était très étonné parce qu'il m'a acheté une liseuse, c'est comme un livre papier, sauf que c'est électronique et il y a plein de livres dedans. Et mes parents aussi m'ont dit que j'étais beaucoup plus calme, que je marche beaucoup plus lentement. Il y a plein de gens autour de moi, même mon meilleur ami qui me dit que je suis beaucoup plus calme qu'avant, que ça se voit que je n'ai pas non plus la même façon de penser, j'ai des avis différents qu'avant, etc. Et c'est vrai que je me sens beaucoup plus posé et même quand je me balade dans la rue, des fois, je me surprends à regarder un peu autour de moi et tout, alors qu'avant, je marchais tête baissée en regardant mes pieds, comme si j'avais peur de regarder autour de moi ce qui se passait. mais c'est vrai que je peux dire un dernier mot. Moi, il y a un truc qui m'a beaucoup impacté et je ne sais pas si ça l'a fait à d'autres personnes, mais moi, en fait, le truc, c'est que mon mental, mes pensées, etc. étaient habitués à fonctionner d'une certaine manière et du coup, le problème, c'est qu'à chaque fois que j'essayais de changer et que moi, je voulais avoir des résultats au début je voulais que les résultats arrivent et du coup, je me suis rendu compte que ça n'avançait pas parce que je voulais que les résultats se produisent et je me suis rendu compte que, en fait, du coup, je me prenais la tête pour rien en voulant que les résultats arrivent. Du coup, je me disais ouais, mais ce n'est pas arrivé. Du coup, je m'étais dans des émotions négatives à cause de ça. Du coup, j'ai commencé à me dire bon ben, je m'en fous des résultats, je vis ma vie et puis je verrai bien comment ça se passera et puis ça a été de mieux en mieux. C'est qu'en fait, quand je m'apercevais qu'il y avait des trucs qui changeaient, je me disais c'est bien que ça, ça a changé parce que ça appartenait à l'interférence. Mais du coup, ça ramenait toujours tout à l'interférence passée et du coup, je ne pouvais pas avancer en me disant ben, c'est fini puisque inconsciemment ou avec mon mental, je ramenais toujours tout à cette interférence en me disant ben, ça, je faisais ça parce que j'étais interféré et tout et du coup, je ne m'en sortais pas. Tu utilises le passé donc ça signifie que ça, cet objet de référence pour l'interférence, tu t'en es débarrassé ? Maintenant, oui, ça fait quelques jours que j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de tout ramener à l'interférence parce que je disais ah ben tiens, aujourd'hui, je me suis énervé, c'est comme quand j'étais interféré mais du coup, ce n'est pas possible parce que tu n'avances pas. Ramener toujours tout au passé et tu ne peux pas avancer. Au final, tu t'en es défait tout seul. C'est ça. C'est ça, mais il y a des moments où je vais très bien et d'autres où je vais moins bien et c'est dans ces moments-là que je comprends le plus de trucs et je me dis que du coup, les moments les plus importants, c'est limite où je vais moins bien parce que du coup, je comprends des trucs et ça me permet d'aller de mieux en mieux. Et au début, j'avais peur, voire je n'aimais pas les moins bien et maintenant, limite, je les trouve mieux que les bien parce que ça me permet de beaucoup plus avancer. Après, bien sûr, je préfère être bien. Il n'y a pas de... Oui, mais quelque part, tu profites de ces espaces pour en faire des espaces d'interrogation. Donc à mon sens, ça reste très constructif. Tu ne subis pas une émotion négative et tu ne te soumets pas non plus à elle. Tu en profites pour t'interroger, comprendre et résoudre le problème. C'est tout ton processus de création, Neil, qui a changé. Parce que tout le discours que tu me tenais il y a cinq minutes environ, tu étais dans l'attente qu'il se passe quelque chose tout en t'entendant de noir ce qui allait se passer. Aujourd'hui, c'est tout ton mécanisme de création qui a changé. Tu es dans l'instant présent, tu en prends possession et tu crées à l'intérieur comme des micro-capsules. Et je te félicite pour ça. Merci. Je te remercie, Neil, d'avoir pris le temps de nous faire ce témoignage puisque ta session a été publiée. Je vais, avec ta permission, publier également ton témoignage et puis te souhaiter une excellente continuation encore. Merci. Au revoir, Neil. Au revoir. Au revoir.